... Merci, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. M. le Président, je voudrais saluer tous mes collègues et dire que le Sénégal est une république. Ceux qui connaissent la majorité présidentielle savent que nous respectons le pouvoir judiciaire. Ceux qui connaissent la majorité présidentielle savent que nous respectons les magistrats. ... ... Merci beaucoup. C'est bon. Donc, M. le Président... Non, non, s'il vous plaît. M. le Président, de la même manière, de la même manière, nous évisons du pouvoir judiciaire qu'on respecte le pouvoir parlementaire. M. le Président, je voudrais rappeler à mes collègues que l'article 3 de la Constitution devrait nous permettre de savoir que la Constitution sénégalaise... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Si il faut qu'on s'écoute de part et d'autre, je suis parfaitement d'accord avec vous. Abdel, vous continuez votre temps de parole. Et je demande au président de groupe de travailler dans ce sens-là. C'est tout à fait normal. On ne peut pas travailler dans un cadre... Monsieur le Président, je voudrais juste dire que l'article 44 de notre règlement intérieur dit que les commissions peuvent entendre toute personne qu'ils jugent nécessaire pour donner des informations. Ça, c'est l'article 44 de la Constitution. Et je voudrais aussi dire à nos collègues du Pérez qu'aucun député ne peut être poursuivi, recherché, détenu, jugé dans le cadre de ses opinions. C'est là pour dire quoi ? Pour dire que le député est indépendant et l'Assemblée fera son travail. Je voudrais aussi dire que l'article 92 et 93 de la Constitution dit quoi ? Qu'un juge constitutionnel ne peut ni être arrêté, poursuivi ou détenu. Ici, il ne s'agit ni d'arrêter, ni de poursuivre, ni de détenir qui que ce soit. Il s'agit de faire une enquête parlementaire pour éclairer des faits. Et l'article 48 de la Constitution, je vous le rappelle, certains disent qu'on ne peut pas entendre des magistrats. L'article 44 de notre règlement intérieur, qui est une loi organique, dit première ligne que les commissions peuvent entendre toute personne. Et je pense que les juges ne sont pas des malakas. Vous savez, ils ne savent pas, ils sont des malakas. Vous voyez le Sénégal, il faut que les gens sachent que les gens ne savent pas, c'est un précédent dangereux. Mon collègue Seydou l'a dit tout à l'heure. Si aujourd'hui, on dit que des juges ne seront pas jugés, si des coques sont incriminés ou qu'ils portent leur empreinte, l'Assemblée ne lèverait pas leur unité parlementaire. Et en ce moment, on va aller vers une crise institutionnelle et ce serait un précédent dangereux pour ce pays. Donc revenez à la raison. L'Assemblée nationale fera son travail, la résolution sera votée et la commission d'enquête sera installée. Je vous remercie. Maintenant, c'est qu'ils ne sont ni des brigands ni des bandits. Mais vous êtes des brigands et des bandits, c'est pourquoi vous faites ça. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je donne la parole à notre...